Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, née. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons parler de l'actualité. Vous le savez tous d'ailleurs que l'actualité, c'est l'Union Sacrée, l'anmaire Mende, qui explique le contenu, selon lui, de l'Union Sacrée et des réactions, finalement, de partout. Alors, on se pose des questions, si tout le monde va à l'Union Sacrée, mais qu'est-ce qu'il en reste en réalité? On en parlera de toutes les façons, parce qu'à un moment donné, il faudrait dire aux Congolais que ça ne sert à rien de s'emporter, ça ne sert à rien de se tromper sur des questions aussi simples. L'Union Sacrée, ce n'est pas une situation d'exclusivité. Pardon, une situation, oui, oui, pas une situation d'exclusivité. On n'exclut personne dans une procédure comme celle-là. Voilà, lorsque le chef de l'État a fait appel aux Congolais, il n'avait pas fait appel à une catégorie de personnes. Il a fait appel à tout le monde. C'était un appel patriotique. Lorsque de Gaulle se trouvait à l'étranger, quand il a fait appel à toute la nation française, il a parlé des Français qui étaient en France, ceux qui étaient en Suisse, ceux qui étaient en Angleterre, ceux qui étaient en Allemagne, ceux qui étaient partout. C'était un appel de ralliement. Alors, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, comprendre que l'arrivée de Mende dérange les gens. Il faudrait qu'on se le dise, ou on comprend, ou on ne comprend pas ce que c'est. L'enjeu de l'Union Sacrée ne se trouve pas dans son attroupement. L'enjeu de l'Union Sacrée ne se trouve pas dans sa composition. L'enjeu de l'Union Sacrée réside sur la vision du Président de la République. Je ne sais pas combien de fois faut-il expliquer cette chose-là. Qu'il soit 1000, 10 000, 15 000, même si Kabil a lui-même signé son adhésion à l'Union Sacrée, le fait est que ce n'est pas parce que vous êtes devenu nombreux que les choses changent, mais c'est parce que le Président de la République a une vision claire et nette sur ce qu'il veut. Donc, il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas comme j'ai entendu mon aîné Katende, pour qui j'ai beaucoup de respect, il dit non, la définition de Mende, de l'Union Sacrée, l'a convaincu que l'Union Sacrée ne va pas coucher, finalement, va coucher d'une souris. Moi, je voudrais dire aux gens qu'un intellectuel n'est pas celui qui s'affaisse parce qu'un autre intellectuel dit des choses. Mais M. Mende n'est pas le Larousse, M. Mende n'est pas la boussole de ce pays, et ce n'est pas lui qui donne le contenu de l'Union Sacrée. On lui attribue beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a pas. Ça, c'est sa compréhension à lui. Et c'est lui qui pense comme ça, ce n'est pas tout le monde qui pense de cette façon-là. Moi, je peux vous donner rendez-vous dans l'histoire. L'Union Sacrée que vous voyez là est un effet de monde. Les gens y vont parce qu'ils pensent se couvrir, parce qu'ils pensent vivre, parce qu'ils pensent à leur survie, parce qu'ils pensent tout. On a tout dedans. C'est un peu comme l'âge de Noé. On a tout dedans. Mais le plus important, c'est le contenu que l'on donne à cette Union Sacrée. Or, le contenu que l'on donne à l'Union Sacrée, ce n'est pas les participants qui donnent le contenu à une fête. C'est le propriétaire de la fête. C'est lui qui appelle à la fête. Qui sait que, bon, voici, j'ai appelé les gens, voici de quoi ils vont manger. C'est la même chose avec l'Union Sacrée. C'est le chef de l'État qui sait pertinemment Et ceux qui pensent que Félix Tisséki et Lisséfera avoir dans cet accord prennent au rendez-vous. Beaucoup seront déçus. D'ailleurs, quand le gouvernement est commis, comment les gens vont raconter des choses ? Mais comme les Congolais sont versatiles, comme les Congolais n'ont pas très souvent de position, Quand on va faire un gouvernement, et qu'ils vont se retrouver dans le gouvernement, ils vont attaquer le gouvernement. Le même Congolais, qui aujourd'hui s'étonne du fait que l'Union Sacrée est belée, c'est la même personne qui sera le premier à dire, « Oumoni, a respecté à la fête. » Je vous donne déjà l'occasion, maintenant, de quitter l'Union Sacrée. Parce que Fati ne tiendra pas compte de tout ce que vous lui demandez. Parce que l'Union Sacrée continue l'Union Sacrée. Pour nous, c'est Félix Tisséki qui dit, « Que l'on est là, c'est mon soutien. » « C'est surtout que l'on est accusé de l'affaire internationale, de la dossier internationale, de la blogue par rapport à mon ping. » « Essayez un peu de le protéger. » C'est des Congolais gardent un oeil sur eux, tuer leur président. Mais Fati leur dira que ce n'est pas moi, le ministre de la Justice. Fati leur dira que ce n'est pas moi, Moutnazo Salabappé, Louana. Si vous êtes ici, vous pensez vraiment que ceux qui ont géré le pays pendant 18 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, « Mais je vois tout, 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 je vois tout. » « Et au nom de quoi, vous êtes libéré, au nom de quoi ? » « Parce qu'ils vont continuer l'Union Sacrée. » Ah, mais non ! C'est-à-dire aux gens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Tout à fait, à la mois de janvier, j'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas encore Félix Chissé qui est dit jusqu'où il peut aller. Bah, t'as l'impression qu'il dit ce qu'il y a, il y a des gens qui sont députés, vous ne l'avez peut-être pas bien compris. Le gars était plus clair que possible. Il vous a dit clairement que comptez sur moi pour faire les choses autrement. Ça veut dire, il va tenir compte des accords. Il va tenir compte des accords. Mais si les accords, il va violer l'intérêt à le peuple, le gars sera obligé de les laisser tomber. Et c'est en ces moments-là que vous allez dire qu'il ne respecte pas les accords. Mais ça ne sera pas lui. Devant de faits de justice, Félix Chissé qui ne protégera personne. C'est très mal de le connaître. Et moi, ça me fait rire. Vraiment beaucoup rire quand j'entends les gens dire « Ah, il n'y en a sacré ! Il n'y en a bisso ! » Il n'y en a pas un peuple ! Oui, il n'y en a sacré, il n'y en a pas un peuple. Mais le plus important, c'est les intérêts du peuple. C'est quoi les intérêts du peuple ? Bajon Maï, Bajon Courant, Bajon Balabala, Bajon Missala, Bajon Batanga Bien, Boputus Alabien. C'est ça l'intérêt principal du peuple. Et c'est ce qui guide l'action de Félix Chissé. S'il a rompu l'accord avec le FCC, c'est parce que ces accords ne le permettaient pas d'accomplir ça. C'est parce que ces accords n'étaient pas dans le principe et la gestion. Et vous pensez qu'il va être bloqué dans un deuxième accord, parce qu'il a commis ébélé. Si déjà avec un ancien président, celui qui avait le contrôle de l'armée, il avait le contrôle de la justice, ainsi de suite, Félix Chisséquet est arrivé au bout de cette personne-là. Et vous pensez qu'il y a un groupuscule, il y a des personnes disparates, Félix Chisséquet est l'esprit. Bon, c'est peut-être pour la consommation dans les émissions des débats, pour la consommation, mais dans les faits, je ne vois pas un intellectuel, il y a RAN, il y a Moroboué, « Allo, bah que non, bon, voilà, union sacrée, bah tout le monde, c'est quoi ? » Oui, mais vous voulez quoi à la fin ? On a dit ici que les députés sont ceux-là qui nous aident à avoir une boussole. Sans les députés, sans la majorité parlementaire, on ne se réussira pas. Il faut avoir une majorité parlementaire pour avoir un gouvernement qui répondra « n'a pas besoin à you ». Mais quand on n'a pas une majorité parlementaire, comment voulez-vous qu'on ait un gouvernement ? Et s'il faut avoir une majorité parlementaire, on l'aura avec qui ? Avec le même député. Avec le même député. Bon, vous voulez même, avec le même député de Kabila. On ne peut pas l'inventer notre député. C'est avec le même député de Kabila que Félix Chisséquet va repartir. C'est avec eux, les mêmes. Mais donc, comment ça va se passer ? Mais comment ça se fait passer ? Nous sommes en 1997. La Fdel arrive. La Fdel travaille avec qui ? La Fdel n'invente pas. C'est vrai que d'un côté, beaucoup de Rwandais sont là, mais d'un côté, c'était les Mouboutistes. C'est avec les Mouboutistes qu'on a recommencé à créer le pays. C'est avec les Mouboutistes qu'on a recommencé à bâtir certaines petites choses qu'on a eues à bâtir. Et lorsque Laurent Louis-Joseph Kabila, quand il arrive au pays, il fait avec qui ? Les Mouboutistes ? Les Kabilistes ? Il fait avec les deux. Alors, pourquoi c'est difficile aujourd'hui si Félix Chisséquet vient au pays, diriger le pays ? Pourquoi il ne ferait pas avec les Kabilistes ? Pourquoi il ne ferait pas avec les Mouboutistes ? Le problème, c'est que vous pouvez être Kabiliste, vous pouvez être Mouboutiste, mais le problème, c'est que est-ce que vous rentrez dans sa vision à lui ? Si vous n'entrez pas dans sa vision à lui, vous êtes exclu. Si vous rentrez dans sa vision, vous continuez ensemble. Le président n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières, parce que même moi, je ne voudrais pas. Même moi, je n'accepterais pas que le président de la République a Koti, à l'homme de Gagaga, à Batoubou. Non. A Koti, pour Natcha, mon longo. De façon que tous ceux qui sont en dehors de la ligne, se retrouvent même butés devant la ligne. Mais Batou, on a été mauvais dans un temps, mais maintenant là, on va aider les choses pour qu'ils aient avancé. On va aller comme ça. Si Kobino Boda est étonné que Mendakoti, union sacrée, et si je vous dis qu'Azara, Sukomir, va aussi intégrer l'union sacrée, vous allez faire comment ? Et si je vous dis que dans peu de temps, il y aura chez Okitoun de les autres qui vont intégrer l'union sacrée, qu'est-ce que vous allez me dire ? Et si demain, après-demain, ou même après-demain, quelqu'un d'autre intègre l'union sacrée ? Parce que ce n'est pas encore fini, ne vous en faites pas. Ce n'est pas encore fini, les adhésions ne sont pas encore finies. Batoubélé, Bakoya, ils viendront avec leurs mots. Ils viendront avec leurs phrases. Ils diront, par exemple, qu'on n'a pas quitté Joseph Kabil Akabange, nous ne l'avons pas quitté, mais seulement nous nous venons parce que nous avons entendu l'appel du président de la République pour l'idée d'aider Mboko. Ils vont toujours dire ça. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que Félix Tshiseki le mettra sur la table ? Je vous dis déjà que beaucoup seront déçus. Lorsque la vague des arrestations va commencer, Mboko y'o kamakabubélé, je vous ai déjà dit que beaucoup seront arrêtés. Ils seront arrêtés chez eux, à la maison. Ils seront arrêtés dans leur bureau de travail. Ils seront arrêtés en cours de route. Beaucoup seront arrêtés. Et le chef de l'État ne fera absolument rien. Ça va être le même président qui était là quand on avait arrêté Kaméry. Ça sera le même président qui sera là quand on arrêtera Mboko y'o kamakabubélé. Et d'ailleurs, dans le gouvernement, si Fati fait très attention, ça sera peut-être pour la première fois que des ministres en fonction soient arrêtés. Prenons rendez-vous. Ce n'est qu'une question de temps. Dans ce pays, vous allez appeler que « Oh non, il y a un sacré bimi. » Ok, le gouvernement n'est pas bimi. Le ministre n'est pas bimi. « Mais deux mois après, on arrête un ministre. » On arrête un ministre pour le faire comme il y a 10 ans. On va l'arrêter pour des faits comme il y a 5 ans. Comme il y a 4 ans. On l'arrêtera. On va les arrêter comme ça. Non, à un moment donné, « Toti kolobobaka, pourquoi pas tous ces pelitos, les télabso-plaisirs, les télabso-plaisirs, les télabso-plaisirs. » Moi, j'avais dit « N'a pas bimi, les télabino, et nous, 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 pour qu'il y a plus de peur que de mal. La mère Mende Hazongui. J'ai entendu les gens dire « La mère Mende Hazongui, c'est grâce à la ministre dans le gouvernement Oezoya. » À mon avis, c'est très mal connaître Félix Tshisekédi. Mais on est des hommes. On est humains. Ça peut changer. Demain, Félix Tshisekédi peut changer aussi. On ne sait jamais. À Moutou, à qui pourre changer. Mais je ne vois pas le président de la République que moi, personnellement, j'ai rencontré lors des consultations. Je ne le vois pas nommer M. Mende dans un poste ministérien. Je ne le vois pas. Je vois, par contre, le CCU prendre un poste ou, je ne sais pas moi, une direction, quelque chose. Mais je ne le vois pas dans un nouveau gouvernement. Parce que le thermomètre de la Russie de Félix Tshisekédi dépendra du premier gouvernement. Parce que ça va être son premier gouvernement. Celui qui était avant, ce n'était pas son gouvernement. C'était un gouvernement de la coalition. Maintenant, on est à cause de la gouvernement au Yémo Kouazali au Ternango. Ça veut dire, si nous trouvons des maillots faibles, il y a un gouvernement. Si nous trouvons des personnalités problématiques, suspectes, il y a un futur gouvernement. en ces moments-là, même moi qui vous parle, je reviendrai pour dire au chef de l'État, Koutouazali, je suis à Mala Moumengite. Parce que le gouvernement qui viendra de l'Union Sacrée doit être un gouvernement capable, comme on l'a toujours dit, de résoudre des problèmes cruciaux, des problèmes élémentaires, des problèmes primaires. Où est-ce qu'un bateau va s'en sortir ? Mais si nous n'avons pas un gouvernement comme ça, on se laisse berner d'un gouvernement parce que c'est l'Union Sacrée, tout le monde vient, tout le monde doit être servi, eh bien, ça va être compliqué. Monsieur Matatamponio, Monsieur Jean-Claude Katendé, Monsieur... Bon, je ne citerai pas tous les dents de tout le monde. Pour l'instant, du butatif de l'Union Sacrée, c'est parce qu'eux se donnent la peine de donner un contenu de l'Union Sacrée. Voilà pourquoi ils ont des problèmes. Nous avons des problèmes de la conception de la conception de l'Union d'exclusion. Nous, nous avons des Nations de l'Union Sacrée, nous avons des Nations d'exclusion, ça veut dire que le chef de l'État va être là pour fermer la porte aux gens. Nous avons des Nations de l'Union Sacrée, nous avons des Nations de l'Union Sacrée, mais ça devient des procès d'intention. Et le chef de l'État cesse de jouer son rôle de l'article 69, celui du rassembleur. Vous avez vu un président dire, je veux reconstruire le pays avec ceux qui veulent. Et quand ces gens qui viennent, on dit, non, non, pas toi, pas toi, ça devient des procès d'intention. Le chef de l'État est supposé n'ait pas soupçonner les gens. Le chef de l'État est supposé prendre tout le monde, mais confier des responsabilités n'abattant de notoriété. Donc, n'attendez pas, Félix Tshiseké dit, exclure les gens de l'Union Sacrée ou empêcher les gens d'entrer ou les éviter. Non, il ne jouera pas son rôle de l'article 69 qui est le rôle d'accueillir tout le monde. Il est le président de tout le monde, des prisonniers, des malades, des hommes vivants. Il est le président de tous ces gens-là. Félix Tshiseké dit, il est le président des criminels. Il est le président des hommes bien. Il est le président des voleurs, des magouilleurs. Il est le président de toutes les catégories. Les bonnes personnes et les mauvaises. Mais ce n'est pas à lui d'exclure les gens. Non, toi c'est Mende. Non, papa Mende. Mende, rentre là-bas. Non, il ne peut pas dire ça. Même si Kamila lui-même vient prendre, vient adhérer, Félix Tshiseké ne va pas dire non. Parce qu'ici, c'est une question de leadership. Est-ce que vous adhérez à l'union sacrée ? Oui, nous adhérons à l'union sacrée. Alors, c'est quel leadership que vous suivez ? C'est le leadership de Félix Tshiseké dit. Point barre. Vous allez faire ce que Félix Tshiseké dit veut que vous fassiez. Oui, on va le faire. Très bien. dans la répartition, les premiers ministres, c'est telle personne. Dans tel ministère, voici là où vous serez. Dans telle autre organisation, c'est la place Burkine. Envoie-nous le meilleur de vos enfants, le meilleur de vos militants, les meilleurs de vos membres de parti. Voici comment ça va s'organiser, le partage finalement politique des choses. Ça reste là. Ça n'a rien à voir avec le fait que les chefs de l'État doivent se mettre là comme j'entends M. Matata et M. Katende Babi Nganabaou. Non. L'Union sacrée, ce n'est pas un parti politique. L'Union sacrée n'est pas non plus une plateforme politique comme le FCC, comme le CASH. L'Union sacrée n'est pas comme ça. L'Union sacrée est un courant de pensée. Pardon, un courant politique. Même pas un courant de pensée. Parce que jusqu'à là, la pensée de l'Union sacrée n'a pas encore été définie. Encore qu'elle, pour qu'elle soit définie, c'est le chef de l'État qui définit cette pensée-là. Nous avons eu certainement quelques visions quelques attentes, quelques projections que le chef de l'État a eues à faire. Mais je suis convaincu qu'il y aura finalement une charte de conduite de l'Union sacrée. Si l'Union sacrée va devenir une plateforme électorale, disons, une plateforme politique et électorale, bon, on attend. Mais d'un côté, parlons-en. La transimmense politique au Congo, ben ça, cette transimmense est en très bonne santé. Parce que moi, je me pose une question. Je dois me dire si nous voulons que les choses dans ce pays évoluent, il faut qu'il y ait aussi un changement de mentalité, surtout le changement de mentalité politique. Lorsque vous avez choisi Kabila, c'était pour des raisons quelconques. Mais lorsque vos choix sont de choix politiques et non de choix d'éthique, alors ça commence à devenir un problème. Je me vois à la place de M. Mende. je ne changerai pas de position. Pas du tout. Tu ne peux pas. Ça ne se fait pas. Je peux vous dire que ça ne se fait pas. On ne peut pas avoir été ministre éternellement. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Depuis l'arrivée des Kabilas au pouvoir, le premier jour où M. Mende est devenu ministre, c'est fait jusqu'à la fin. C'était parmi les enfants gâtés des Kabilas. Les enfants gâtés de cette gouvernance-là. Toujours ministre. Pas de chômage. Sinon de petits chômages de 2, 3 ans, peut-être d'une année ou quelques trucs. Mais toujours. Et aujourd'hui, je ne me vois pas, moi, personnellement, quitter Kabila parce qu'il faut que j'accompagne Félix Chisekye. Le débat ne se trouve pas à ce niveau-là. Ça, c'est une question de considération, une question de personnalité. Je reste avec Kabila parce que j'estime qu'on a défendu, on a fait le bon combat et je continue ma lutte. Je reste là en opposition. Ce n'est pas de la mort. Je continue à vivre. Mais quand on n'a pas des cotes, on n'a pas de personnalité. On invente tout. On raconte tout ce que l'on veut. Non, nous sommes un parti politique autonome. On est un parti politique. On tient. On s'assume. On n'a pas besoin de demander à Kabila si on va partir ou pas. Il manque un peu de loyauté. Ce qui est vrai, je ne suis pas au courant des raisons qui ont poussé Mende à quitter Kabila. Mais à première vue, on peut se dire bon, c'est la culture politique congolaise malheureusement où les gens n'ont pas beaucoup de convictions. Où les gens restent avec les gens parce qu'ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts ministériels, ils ont des intérêts politiques, ils ont des intérêts instituts. Et une fois que les intérêts là se dissipent, on part. En ce moment-là, même celui qui vous prend, parce que même Félix Zekedi, mais Félix Zekedi quand il voit tout le monde entrer dans l'Union sacrée, vous pensez vraiment qu'il n'agit pas mal parce que c'est quelqu'un de très bien éduqué, de bonne moralité, il ne peut pas vous dire des choses. Mais au fond de lui, Félix Zekedi, il y a un jugement. Au fond de lui, je crois, je crois que Félix Zekedi au fond de lui, il s'effondre un argumentaire comme quoi ces gens ne sont pas sérieux. Ils ont chanté Kabila hier. Je me rappelle encore que Mende est allé rencontrer le président de la République. Au sortir, il a même dit non, il n'est pas question qu'on entre dans l'Union sacrée. Nous continuons notre famille avec l'autorité morale en 24 heures. 24 heures. Il change. Il dit non, nous allons tous soutenir l'Union sacrée. C'est la vision du président de la République. Mais je me dis, bon, on est où dans ce pays ? On est où ? Où sont les hommes d'État ? Ils sont où ? Bon, lorsque les ventres réclament, lorsque la poche fait la pression, on a des ventriotes et des pochettes, des politiciens de poche et des ventres qui n'ont aucune conviction. Aucune conviction parce que si vous avez véritablement une conviction, vous ne céderez pas. Mesdames et messieurs, nous, nous avons fait, moi, j'ai fait mon journalisme, je fais mon métier à l'époque de Kabila. Kabila était encore là. J'étais encore tout jeune. J'avais encore toutes mes chances. Je pouvais me battre pour devenir un membre, un flion du PPRD. Je suis très convaincu que si j'avais vraiment franchi, j'avais mis ma tête des dents, je serais vraiment bien placé aujourd'hui. J'aurais eu des postes vraiment des postes. Ceux qui sont en train de diriger, que ce soit leur ligue et ainsi de suite, pour la plupart des cas, c'est des hommes. On sait, on connaît comment ça fonctionne. On serait déjà là. Mais c'était par conviction. Je me t'ai dit, je ne soutiendrai jamais la politique ambiguë des Kabila. Je ne le ferai pas. Ce laxisme, cette gabégie financière, cette ignorance, cette absence de vision, cette absence, cette crise de leadership, je ne peux pas soutenir ça. Et on a tenu comme ça pendant près de 12 ans que je fais mon boulot. 12 ans. Et quand la gouvernance a changé, je dis, ok, maintenant, on a ce qu'on voulait avoir. Parce qu'on se battait pour que l'opposition prenne le pouvoir. C'était ça, notre combat. On s'était battu pour que l'opposition, alors la vraie opposition, prenne le pouvoir. Et lorsque l'opposition a pris le pouvoir, je me suis dit, ça ne sert plus à rien maintenant de m'attaquer encore au gouvernement. Ce qui est important maintenant, c'est de continuer à garder le principe. Le principe, c'est quoi ? C'est l'ordre, c'est la discipline, c'est la gouvernance, c'est le leadership, c'est la vision. Il faut l'accompagner. On a vu la volonté de Félix Szeke. Je dis, bon, comme il a la volonté politique, on va l'aider. Et comment on va l'aider ? On va l'aider dans l'opinion. Comment on peut aider un président ? En proposant, en critiquant, en ajoutant des éléments. Ce n'est pas des critiques à Félix Allé qui m'a voté, Félix Allé. Non, ce n'est pas des critiques à Modélona. Ce sont des critiques qui, si les chefs de l'État ne s'étaient pas bien comportées, voici la bonne manière à faire les choses. Voici ma contribution en moi. Et nous avons contribué. Je crois que beaucoup des gens qui haïssaient Félix Szeke à l'époque, quand ils nous ont entendu, ils se sont rendus compte qu'on peut suivre quelqu'un d'autre aussi. On peut peut-être voir autrement les choses. On peut, parce qu'on avait expliqué les enjeux. Mais je ne me vois pas moi aujourd'hui changer tout de suite de point de vue. Non, mais attendez. Non, mais ce n'est pas possible. Mais ce qui manque aux Congolais, c'est des gens qui n'ont pas de conviction. Des convictions sont basées sur le matériel, sur l'argent, sur les intérêts. Les hommes remplis de convictions, il n'y en a plus. Même en politique, il n'y en a plus. Regardez, vous étiez cabilliste hier. Aujourd'hui, vous devenez Tshisekédiste. Hier, vous étiez Tshisekédiste à cause des petits vents et tout le reste. Allez, vous êtes devenus cabilliste. Aujourd'hui, vous redevenez Tshisekédiste. Et vous dites sans rire, retour à la maison. On ne rentre pas à la maison parce qu'on a construit. On a construit un bel immeuble. Vous avez quitté votre maison quand c'était un hut et vous rentrez aujourd'hui parce qu'on a construit des immeubles. Ces enfants-là dorment au salon. Ils ne dormiront jamais dans les chambres. Et vous ne serez jamais le bien servi. Parce que lors de la galère, vous n'étiez pas là. Et c'est lorsqu'aujourd'hui, on a un peu de moyens que vous commencez à revenir. C'est honteux, malheureusement. Mais comme les Congolais sont nés avant la honte, ils n'ont pas honte. Ils peuvent se regarder et puis parler français dans la télévision, dans le bâpé et tout. J'aurais souhaité que ça se passe dans le silence. On a vu M. Matatampogno presque en train de demander d'entrer dans l'Union Sacrée. Presque en train de demander d'entrer dans l'Union Sacrée. Parce que les gens, en réalité, ils ne peuvent pas vivre en dehors du pouvoir. Le malheur de notre vie politique au Congo, c'est que les hommes et les femmes sont faits un peu comme s'ils sont faits pour vivre dans le pouvoir et mourir dedans. On dirait, ils ne sont pas dotés des capacités de vivre à l'extérieur, un en dehors du pouvoir pour proposer. Mais il y a un monsieur qui est mort. C'est un mythe, c'est une légende. Étienne Tisséke du Hamounoumba. Ce monsieur n'avait pas des buildings. Il n'avait pas des jets. C'était un monsieur qui vivait au dépend de tous ceux qui aimaient sa lutte. Étienne Tisséke du pouvait vivre comme ça. Bah, vous, Kabila est bamboum. Bah, 10 000, bah 15 000, bah 100 000. Pourquoi on lui donnait ? Parce que les gens regardaient dans ce monsieur, ils... Non, mais c'était des convictions. Plusieurs fois, il pouvait être premier ministre dans ce pays. Lorsque Kabila, le père, est venu ici, c'était tu. Mais il ferait certainement vice-président ou vice-premier ministre, quelque chose comme ça. Mais ce sont des convictions. Quand on dit que moi, je ne peux pas. Ce n'est pas l'hostilité, mais des convictions. on peut ne pas être avec Félix Tisséke, dit. Mais on n'est pas son ennemi. Donc, au Congo, c'est difficile de changer parce que tout le monde veut changer avec vous. Mais en réalité, les gens ne veulent pas changer. Les gens veulent se couvrir derrière cette histoire-là. Donc, totique un peu le Koutawa. Je vais lire seulement très rapidement quelques propos de monsieur Mende. Parce qu'il faut quand même le dire. Quelques propos de monsieur Mende. Voilà. Il dit, nous avons décidé d'apporter notre appui à cette coalition gouvernementale élargie. C'est ce qui a troublé maître Katene. Coalition gouvernementale élargie pour mettre fin à la crise politico-institutionnelle qui freine depuis plusieurs mois l'émergence de la RDC. Mais monsieur Mende oublie une chose. Ce monsieur Mende qui nous avait dit que les députés n'ont pas de mots. Les députés suivaient un dictat politique. C'est monsieur Mende qui nous a dit ça. Donc, monsieur Mende était un acteur. Lui et ses compagnons, ils étaient des acteurs majeurs de la crise. Des acteurs majeurs de la crise. Parce que lorsque vous avez plénière et que vous acceptez de sécher la plénière pour aller répondre à l'autorité morale, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. ça ne dénote pas des hommes d'État. Effectivement, vous ne vous êtes jamais déclaré des hommes d'État. Au moins ça, vous avez toujours été honnête. Mais ici, il ne s'agit pas d'une coalition gouvernementale élargie. Non. Il s'agit d'une coalition parlementaire élargie et non gouvernementale. Parce qu'ici, on ne parle pas encore du gouvernement. Ici, on parle de l'enjeu parlementaire. C'est une coalition parlementaire. Vous ajoutez élargie, c'est à vous de voir. Mais c'est une coalition parlementaire et non gouvernementale. On ne peut même pas parler d'une coalition gouvernementale. On ne peut même pas parler. Dans un gouvernement, on parle plutôt d'une alliance, pas d'une coalition. Le gouvernement sera effectivement le produit de cette coalition-là. Le produit de cette coalition-là. Mais le gouvernement, c'est une suite logique. Alors déjà, du moment où vous avez vous-même des problèmes de définition, des problèmes de concept, ça va devenir un problème. Mais heureusement, ce n'est pas vous qui définissez l'union sacrée. C'est le président qui définit l'union sacrée. Lorsque vous dites que c'est pour mettre fin à la crise politico-institutionnelle, je comprends par là que vous acceptez que Kabila était un acteur de la crise. Parce que là, vous êtes en train d'accuser Kabila que c'est lui qui était la crise, la clé de la crise. C'était lui. Et donc, quand vous acceptez de quitter son camp pour venir dans le camp de Félix Sisekedi, le problème, c'est que est-ce que vous laissez vos comportements dans votre groupe là-bas et vous venez tel que vous êtes, comme un peu dans le renseignement, on vous demande d'oublier toutes vos connaissances pour apprendre au début. Peut-être ça, qui sait ? Alors, il dit qu'il freine depuis plusieurs mois l'émergence de la RDC. Non, M. Mende, Mende, l'émergence de la RDC, c'est une question de vision. C'est une question de volonté politique, connaissance politique, culture politique, conscience politique et courage politique. Ce n'est pas forcément une question de vos petites crises. Non, c'est d'abord des visions. Dans tous les pays du monde, il y a des crises politiques. Dans tous les pays du monde, il y a des crises politiques. Mais c'est justement lorsque la vision, le leadership, la connaissance, la conscience politique, lorsque ces choses sont plus élevées que les crises politiques qui a émergence, mais lorsque les crises politiques sont plus élevées que la matrice des développements, eh bien, on ne s'en sort pas. Vous dites, nous voulons contribuer au rétablissement de la cohésion nationale et l'éradication du climat délétère provoquée par les polémiques. Non, ça, c'est moquer des gens, M. Mende, Lambert. Voulez-vous vous moquer des gens ? Vous êtes des acteurs majeurs de la crise. C'est vous qui êtes le problème et non le reste. C'est vous qui êtes le problème. Vous avez été le problème de ce pays pendant que vous étiez en train de gérer. Ce n'est pas du vous. C'est-à-dire le FCC et donc le produit de la FDEL. Vous avez toujours été le problème. Vous avez été le problème. Et si nous ne faisons pas attention, vous serez encore le même problème. Donc, c'est vous les cas résoudre. C'est vous. Les cas résoudre, c'est vous. Lorsque vous allez oublier lorsque vous allez oublier vos besoins d'être dans le ministère et ainsi de suite, les choses peuvent un peu peut-être changer. Alors, vous dites la cohésion nationale. Non, la cohésion nationale, c'est autre chose. La cohésion nationale, c'est autre chose. La cohésion nationale est assise sur la justice distributive. Lorsque les députés cesseront de gagner beaucoup plus que les professeurs, les enseignants et tous les autres secteurs de la vie, il y aura cohésion nationale. Vous ne pouvez pas nous parler de la cohésion nationale quand il y a de l'injustice sociale. Vous ne pouvez pas nous parler de la cohésion nationale lorsque la justice est encore entre les mains des forts et que les faibles sont en train de croupir. Vous ne parlerez pas de la cohésion nationale lorsqu'un enseignant gagne 120 dollars et qu'un député gagne dans l'ensemble 12 000 balles ou 11 000 dollars. Vous n'allez pas nous parler vraiment de la cohésion nationale lorsqu'un magistrat touche à peine 1 000 dollars et qu'un ministre peut réunir à lui seul 30 000 dollars à la fin du mois. Vous n'allez pas nous parler de la cohésion nationale comme ça ? La cohésion nationale c'est lorsque les balances du pays sont à l'équilibre. Lorsqu'il y a un écart raisonnable entre la liste civile du président de la République et le salaire de l'houssier. C'est en ce moment-là qu'on peut parler oui de la cohésion nationale. La cohésion nationale est assise sur la justice sur l'égalité des chances sur la méritocratie. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de la cohésion nationale. Alors donc évitez de nous amener des termes auxquels vous ne croyez même pas parce que vous savez que ce n'est pas vrai. Quelle cohésion nationale ? Ce n'est pas parce que les députés ne s'entendent pas ce n'est pas parce qu'on veut être dissous dans l'Assemblée nationale que vous allez nous bandir la cohésion nationale. Ah non. L'éradication du climat délétère. Le climat s'il est délétère parce que d'un côté il y a eu des hommes qui voulaient résister au président de la République. Qui voulaient humilier le président de la République. C'est que Félix ce qu'il a subi. Je ne pense pas que Kabil l'aurait supporté. Kabil n'aurait pas supporté ça. Monsieur Iwanga a été arrêté. Monsieur Iwanga a été jeté en prison. À cause simplement d'un point de vue. Dans un discours imaginez-vous. Mais il a été jeté en prison. Jeté en prison. Parce qu'il a dit c'est un truc qui n'a pas marché. Qui n'a pas arrangé les chefs de l'État. On l'a mis là-bas. Bon on va me dire aussi qu'il y a un monsieur Magy qui a été arrêté. Non monsieur Magy a insulté le chef de l'État. C'est différent. C'est très différent. Monsieur Kabil n'allait pas supporter ce que vous avez fait supporter à Félix Issekiédi. Est-ce que vous avez déjà eu le courage à l'Assemblée nationale d'insulter Kabil qui a eu ce courage-là de le faire ? Mais dans ce pays on a eu un député qui a traité les chefs de l'État d'inconscient à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État Kabil a pué disparaître dans ce pays pendant plusieurs mois et quand il ressort il n'a qu'à la barbe blanche qu'on peut voir. Qui pouvait dire un mot ? Qui pouvait tousser même ? Même le président Félix est allé en Israël. À son retour le président du Sénat se permet quand même au Sénat il se permet de commenter le discours du président. Vous avez déjà vu ça ? Combien de fois Madame Mabunda a littéralement humilié Félix Issekiédi ? Combien de fois ? Kabil aurait supporté ça ? Et quand vous nous parlez des climats délétères qui ont été à la base de ces climats délétères ? Le chef de l'État aux États-Unis il dit que je vais déboulonner le système pour construire un véritable climat. Mais vous l'avez insulté. Votre plateforme l'a littéralement insultée ici dans tous les sens. Combien d'arrestations ? Zéro. Combien d'interpellations ? Zéro. Combien de gaz lacrymogènes ? Zéro. Alors, M. Mende, quand même, quand même s'il vous plaît, ne nous donnez pas des leçons. Quand même s'il vous plaît, on a ouvert la porte, prenez place, posez vos valises, mais ne nous donnez pas des leçons. Nous n'avons pas des leçons à recevoir de vous. Même pas un peu. Prenez votre place, attendez si vous aurez un poste, on va aller comme ça. Mais ne venez pas de nous donner des leçons parce qu'on n'est pas prêts à écouter vos leçons. On n'est pas prêts. C'en est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames, la première partie. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler autre chose, surtout un élément que j'ai rencontré. Mesdames et messieurs, je vous dis en avance, j'ai vu un ministre être arrêté. l'IGF va mettre la main finalement sur un ministre et tous les dossiers sont là. Je vous le dirai dans la deuxième partie. Quelques petits dossiers. On se retrouve tout de suite. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les enlètes. Sous-titrage ST' 501 vautes, selles, et autres, les vautes, vous pouvez pousser pays. Vous pensez, Parce que vous allez avoir une raison où vous êtes pour le diner. Pharrez Bio, visite s'il en maman t mais là il les בת le maman ma mon français qui Parmi les gens qui ne voules venir à la venue de la ville Il m'a dit où est-ce qu'on a fait Il m'a dit 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 Tu m'a dit Sous-titrage MFP.